L'autoconsommation, c'est la possibilité de consommer tout ou partie de l'électricité que l'on produit par une source renouvelable, en particulier solaire. Cette faculté est qualifiée de collective dès lors qu'elle concerne un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs situés à proximité les uns des autres, et dès lors que les électrons partagés transitent par le réseau public de distribution d'électricité. Cela peut par exemple concerner les habitants d'un même immeuble, comme des bâtiments distincts de profils variés, entreprises, administrations, logements, à l'échelle d'un quartier. Le bureau d'études Texol est pionnier et expert de ce nouveau schéma de l'utilisation de l'énergie. Pour étudier la faisabilité des projets en autoconsommation de nos clients, nos ingénieurs utilisent le logiciel Texol Autoconso, un outil fiable et efficace. Un investisseur, que ce soit une collectivité, une entreprise, un bailleur social, un tiers investisseur, recherchera tout naturellement une production la plus élevée et rentable possible. Les consommateurs, quant à eux, rechercheront un prix d'électricité acceptable. Pour tous, il s'agit de contribuer à la transition énergétique en participant à un circuit court de l'électricité verte. Cet outil permet d'étudier la faisabilité de projets d'autoconsommation individuels ou collectifs. Il fournit notamment une aide au dimensionnement énergétique. Grâce à une construction macro, Texol détermine la puissance crête optimale de l'installation en fonction des taux d'autoconsommation et d'autoproduction pouvant être atteints. En entrée, un certain nombre de données sont collectées par les ingénieurs Texol. Les profils de consommation des participants à l'opération d'autoconsommation, le profil de production PV et différents paramètres d'entrée qui dépendent des caractéristiques du projet, de son modèle d'affaires cible. Nos ingénieurs sont là pour conseiller le maître d'ouvrage sur ces différents choix qui peuvent avoir des incidences fiscales et tarifaires importantes. Le calcul de la rentabilité économique du projet dépend de la nature de l'investisseur. Dans le cas où l'investisseur est le propriétaire de tous les bâtiments qui participent à l'opération, une collectivité par exemple, les économies réalisées par l'investisseur sont la somme des économies réalisées par tous les consommateurs. Le temps de retour brut est donc calculé en considérant que les kWh solaires sont consommés gratuitement par les consommateurs, ce qui permet à l'investisseur de réaliser des économies annuelles et d'amortir son investissement. Une fois que la nature et la volonté de l'investisseur ont été spécifiées, un tableau sert à décider le tarif de vente de la fourniture solaire. Pour satisfaire tout le monde, ce tarif de fourniture doit être inférieur au tarif de fourniture de l'électricité réseau payé par chacun des consommateurs et il doit permettre à l'investisseur de réaliser plus de bénéfices que s'il vendait toute son électricité produite au réseau. Parmi les fonctionnalités de l'outil figure la possibilité de tester la sensibilité du projet à différents facteurs. Texol coordonne le projet Digisol, financé par le programme d'investissement d'avenir Système électrique intelligent. Ce projet est centré sur l'optimisation de la répartition de l'énergie en autoconsommation collective. Précisons que Texol, spécialiste du solaire, participe également à des projets multi-énergie. Je ne veux pas respirer rien ici ici ! Je vous fais, viens бы continuer de faire cái crise compliquée ! Je suis toujours la reminded Maggio.